La fabrication d'aliments de poissons nécessite un savoir-faire. De leur côté, les pisciculteurs sont tenus de respecter les normes en matière d'alimentation des poissons, s'ils veulent obtenir de bonnes récoltes. Par exemple, dans la façon de nourrir les poissons, ils doivent faire en sorte que les aliments flottent à la surface de l'eau. En ce faisant, ils pourront ainsi apprécier la santé de leurs poissons. Ils doivent aussi éviter de jeter trop d'aliments et de polluer les étangs ou les fermes aquacoles. Le poisson est une composante essentielle dans la nourriture des populations au Nigeria et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Le poisson constitue un élément important de notre nutrition. Dans l'alimentation du poisson, on prend en compte la nutrition du poisson, puisque c'est destiné à notre consommation. Il est donc important de bien l'engraisser avec une bonne alimentation, afin que le pêcheur puisse en tirer le maximum de profit. Ibrahim Rayan est un des fermiers qui s'active dans la pisciculture. En quelques années, les retombées économiques de son activité ont radicalement changé sa vie. Désormais, il est un entrepreneur à part entière. Preuve que son activité est rentable, il a construit une maison toute neuve et acheté une voiture. Grâce à cette activité, j'ai pu acheter une voiture, construire une maison et me marier. Donc c'est un travail pour lequel vous n'avez pas besoin de patron, car vous êtes votre propre patron. Le seul problème, c'est l'argent. Et une fois que vous avez le capital, c'est parti pour de bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501